Générique 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 Bonjour à tous, bienvenue sur Median TV Afrique, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire du rendez-vous de l'actualité de la semaine. A Chouka et Barra au Maroc, le roi Mouramed VI a présidé la cérémonie de lancement de la nouvelle stratégie de développement du secteur agricole Génération Green 2020-2030 et celle relative au développement du secteur des eaux et forêts baptisées forêts du Maroc. Soyez Jalil pour les détails. Génération Green 2020-2030 Oualjail Ardar, nouvelle stratégie de développement du secteur agricole. Une nouvelle vision élaborée conformément aux autres orientations royales contenues dans le discours du souverain daté du 12 octobre 2018. Pour la présentation de cette nouvelle stratégie, le roi Mohamed VI a présidé une cérémonie de lancement de cette nouvelle vision de développement du secteur agricole. Au début de la cérémonie, un film institutionnel a été projeté. Il a mis en avant la dynamique de développement qu'a connue le secteur durant la dernière décennie à la faveur notamment du plan Maroc Vert avec des témoignages d'agriculteurs ayant bénéficié du plan en question. Par la suite, le ministre de l'Agriculture, Aziz Arnouch, a présenté devant le souverain les grandes lignes des nouvelles stratégies Génération Green 2020-2030 et Forêt du Maroc. Ce projet important qu'on a présenté devant le souverain a nécessité des investissements de plus de 4 milliards de dirhams. Il consolidera la région de Sousmasa et servira à irriguer près de 16 000 hectares et près de 1 600 exploitations qui souffraient depuis des années de l'insuffisance hydrique. Ensuite, le souverain a procédé au lancement du projet de plantation de 100 hectares d'arganiers dans la commune d'Immimkouran, un projet qui a nécessité 1,8 million de dirhams et qui entre dans le cadre du programme de plantation de l'arganier agricole dans la province de Chchoukait-Baha sur une superficie de 1250 hectares. Le roi a également procédé au lancement des travaux de réalisation du réseau d'irrigation à partir de la station de dessalement d'eau de mer d'Agadir dont les travaux de réalisation enregistrent un taux d'avancement de 65%. Le projet de dessalement d'Agadir est un projet très structurant et innovant. Il vise à conserver la nappe phréatique de la région Sousmasa. Il vise également à préserver les ressources hydriques de la région. Ce projet permettra de réaliser l'une des plus grandes stations de dessalement au niveau de la région Afrique-Méditerranée et ce, avec une capacité initiale de 275 000 mètres cubes par jour. Une station dont la réalisation s'inscrit en droite ligne des objectifs du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. Lancé par le souverain en janvier dernier, le programme vise la consolidation et la diversification des sources d'approvisionnement en eau potable, l'accompagnement de la demande pour cette ressource inestimable, la garantie de la sécurité hydrique et la lutte contre les effets des changements climatiques. Ce projet, premier du genre en Afrique, consiste en la mise en place des meilleurs procédés, notamment la technologie d'osmose inverse et équipements existants actuellement dans le domaine du dessalement de l'eau de mer et de la distribution de l'eau. – Abdelatif Ouabi est le nouveau secrétaire général du parti Authenticité et Modernité, candidat unique. Il a été élu au terme du 4e congrès national du PAM qui se tenit à El Jadida, à Fatima Zahra, El Mansouri, a été élu à président du conseil national du parti. C'est un reportage de Saïd Khan sur un récit de Souhaël Jalil. C'est enfin tranché. Le PAM sera à présent dirigé par le duo Ouabi, Mansouri. Après que l'élection des nouveaux appareils du parti a tenu en haleine les participants au 4e congrès du PAM, Abdelatif Ouabi, député à la Chambre des représentants, a été plébiscité par les congressistes et ce, suite au retrait des autres candidats à la succession du secrétaire général sortant. Pour sa part, Fatima Zahra El Mansouri a été élu président du conseil national du parti. Aujourd'hui marque le début du nouvel ère pour le parti de l'authenticité et de la modernité. C'est un nouveau départ que nous attendions depuis longtemps, une opportunité pour notre parti d'être plus démocratique et plus patriotique. C'est le moment de nous réconcilier avec nos valeurs et d'être plus conciliants avec les autres partis dans le cadre d'un programme que nous allons bientôt définir. Ce congrès est un succès puisqu'il a réussi à démontrer les aptitudes de notre parti. Ce conclave a démontré que nous pouvons dépasser les mésententes et nous réconcilier et que nous pouvons choisir de nouveaux dirigeants dignes de confiance. Ainsi, j'en appelle à tous les militants de notre parti dans toutes les régions du royaume pour nous aider à donner un nouveau souffle à notre formation. Ainsi, pour une durée de cinq ans, Abdel Latif Wahbi prend donc ses nouvelles fonctions. Par aimant, le PAM a reconduit Fatima Zahra al-Mansouri à la tête de ce conseil national et ce, pour cinq années supplémentaires. Rappelons que Wahbi était le grand favori de ce scrutin et ce depuis qu'un autre ténor du parti, Mohamed Cheikh Biadillah, avait annoncé son retrait de la course. En vertu de ce désistement, la voie était alors toute tracée à Wahbi pour qu'il prenne la direction du PAM en remplacement de Hakim Benchemesh, le désormais ex-secrétaire général de ce parti dans l'opposition. Nous parlons à présent du sommet annuel de l'Union africaine qui s'est déroulé à Addis Abeba en Éthiopie. Après l'Égypte, désormais, c'est l'Afrique du Sud qui préside l'institution. Le Maroc a pris part à ce 33e sommet de l'Union africaine. La délégation marocaine était conduite par le chef du gouvernement Saadine El-Hotmani lors de cette levée de rideaux à l'Union africaine s'est fixée en objectif de faire taire les armes sur le continent. C'est un récit de Sohael Jalil. Les travaux du 33e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont ouverts dimanche à Addis Abeba avec la participation du Maroc. La délégation marocaine lors de ce sommet est placée sous le thème « Faire taire les armes » crée des conditions propices au développement de l'Afrique et conduite par le chef du gouvernement Saadine El-Hotmani. Il a été décidé d'établir un observatoire africain de l'immigration au Royaume. A cet effet, une convention a été ratifiée avec l'Union africaine. C'est là l'une des résolutions fondamentales de ce sommet qui a également connu plusieurs concertations relatives à la résolution pacifique des conflits sur le continent. Des débats que le Maroc aidera à concrétiser de par sa qualité de membre de l'Union africaine et de par sa volonté à ce que l'Afrique puisse aller de l'avant. Le sommet d'Adis Abeba focalisera sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. La réforme institutionnelle de l'organisation et l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine sur le plan économique. Le sommet de l'UA discutera aussi de l'opérationnalisation de la ZLECAF dont la mise en œuvre promet un développement et une croissance économique pour le continent. Il s'agit d'un projet ambitieux qui devra faire de l'Afrique le plus grand marché commun de la planète avec une population de plus d'un milliard d'âmes et un produit intérieur brut de plus de 3 trillions de dollars. La question migratoire était également au cœur des débats et concernant ce dossier le rapport du roi Mohamed VI sur le suivi de la mise en place de l'Observatoire africain des migrations au Maroc a été présenté par le chef du gouvernement marocain. Un rapport qui s'articule autour de plusieurs axes. D'abord, l'état des lieux de la migration en Afrique et le rôle clé de l'Observatoire pour mieux gérer cette question. Mais également, l'impératif de placer l'Afrique au cœur de la mise en œuvre du pacte de Marrakech sur les migrations selon le chef du gouvernement. Il s'agit d'un nouveau mécanisme de l'Union africaine qui vise à élaborer des politiques claires, efficaces et réalistes. Dans ce rapport, le souverain a souligné que le Maroc a mis à la disposition de l'organisation des locaux modernes en respectant les normes et les standards internationaux pour abriter à l'Observatoire. Le dossier libyen a été largement évoqué lors de l'organisation de ce sommet de l'Union africaine. L'organisation s'engage à jouer pleinement son rôle pour faire taire les armes en Libye. L'Union africaine prévoit même l'envoi de forces sur place si les belligérants parviennent à un cesse de feu durable. L'ONU propose un deuxième cycle de négociations d'ailleurs. Elle est pour parler de paix entre le gouvernement de l'Union nationale libyen et Khalifa Haftar se sont achevés à s'en parvenir à en cesser le feu. Les Nations unies ont proposé un deuxième cycle de négociations le 18 février. Les détails avec Gnès Benzinep. Près d'un mois après la conférence à Berlin, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté mercredi une résolution en réclamant qu'un cesse le feu durable succède à la très fragile observée en Libye depuis janvier. Il s'agit de la première résolution de l'organe onusien depuis la reprise du conflit interlibyen en avril. Le Royaume-Uni, à l'initiative du texte, a choisi de maintenir la mention de la préoccupation du Conseil devant l'implication croissante de mercenaires en Libye. La résolution a été approuvée par 14 voix sur 15, la Russie s'étant abstenue. Lors des négociations, Vassiline Ebonsia, l'ambassadeur russe à l'ONU, a expliqué l'abstention de son pays par les doutes de Moscou sur la possibilité d'un cessez-le-feu ne sont pas encore arrêtés par Khalifa Haftar et Faiz Sarraj, les deux leaders rivaux. Nous doutons sérieusement que ce genre d'ultimatum incitera les Libyens à parvenir plus rapidement à un accord. Nous souhaitons que les résolutions du Conseil de sécurité sur la Libye soient mises en œuvre. Toutefois, en se basant sur ce texte, nous ne pensons pas que ce sera possible. L'ONU a par ailleurs regretté que les vols réguliers transportant son personnel en Libye ne soient pas autorisés à atterrir par les forces de Haftar. Nous sommes étonnés d'entendre de telles accusations de la part de l'émissaire Hassan Salamé. Nous ne cherchons pas à entraver le travail de la mission onusienne. Au contraire, elle est la bienvenue sur tous les territoires contrôlés par les forces du maréchal Haftar. Selon le dernier bilan des Nations Unies, les affrontements en Libye ont causé la mort de plus de 1 000 personnes tandis que 140 000 autres ont été déplacées. De son côté, le secrétaire général de l'ONU s'est dit favorable à ce que l'Union africaine joue un rôle plus important dans la médiation de la crise libyenne. Ce dernier s'est surmé lors d'une conférence de presse à Radissa Beba à l'organisation pan-africaine. C'est récemment plan d'avoir été systématiquement ignorée sur le dossier libyen géré principalement pour l'ONU dans lequel les pays européens occupent une place prépondérante. António Guterres a par ailleurs salué l'initiative d'un forum de réconciliation prise en janvier lors d'un sommet organisé par le comité de l'Union africaine sur la Libye au Congo-Brazzaville et pour le chef de la diplomatie marocaine l'accord de Chikrat de 2015 constitue une référence pour parvenir à une solution à la crise libyenne Nasser Abourita que je vous propose d'ailleurs d'écouter ici. Ce que veut le Maroc c'est que retenir l'enseignement de Srirat et l'enseignement de Srirat c'est deux choses. Un, c'est le seul cadre c'est le seul espace qui n'était pas une conférence internationale qui était un espace de dialogue pour les Libyens. Il n'y avait aucun État qui participait à Srirat uniquement les Libyens et ça c'est un premier enseignement qu'offrir l'espace aux Libyens c'est quelque chose d'important. Deux, le deuxième enseignement de Srirat c'est que les Libyens si on les laisse tranquillement si on les laisse travailler loin des interférences les Libyens sont capables de parvenir à des solutions. Ce qu'on dit aujourd'hui que les Libyens ne veulent pas se réconcilier que les Libyens ne peuvent pas parvenir à une solution sans pression sans conférence internationale sans encadrement par un certain nombre de pays n'est pas vrai. L'expérience de Srirat a montré que les Libyens sont capables de parvenir à des solutions eux-mêmes. Et en marge du sommet de l'Union africaine le NEPAD change lui de président depuis 2013 le comité d'orientation du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique était dirigé par le président sénégalais Macky Sall qui passe désormais le relais à son homologue rwandais Paul Kagame je vous propose d'écouter Macky Sall qui s'est exprimé au micro de notre envoyé spécial Papu Gagnouf Aujourd'hui je suis au terme de ma mission c'est avec beaucoup de plaisir que je quitte cette fonction puisqu'elle m'a permis avec les autres collègues chefs d'Etat de donner un contenu au NEPAD dans le sens de l'accélération des projets régionaux à travers le PDAI qui est le programme d'infrastructure pour le développement de l'Afrique mais aussi le programme de l'initiative présidentielle pour les infrastructures qui est également une sorte d'engagement politique des chefs d'Etat pour booster les programmes régionaux Nous parlons d'autre chose avec le frère du président déchu Abdelaziz Boutef Nika qui a été condamné à 15 ans de prison par un tribunal militaire pour complot contre l'armée et l'Etat un verdict confirmé en appel à deux anciens chefs du renseignement algérien écopent de la même peine sur le banc des accusés ils avaient également Luisa Hanoun la secrétaire générale du parti des travailleurs et désormais libre car ayant déjà purgé sa peine il avait été je rappelle condamné à trois ans de prison dont neuf mois fermes toujours en Algérie cette fois-ci dans le sud du pays et plus précisément dans les camps de Tindouf les personnes originaires de la tribu Oulad Tidrarine ont inscrit dans la nuit du 9 au 8 février courant sur les murs des soi-disant ministères du front à Polisario et de la Ouillaya de Bouchdor à Rabouni des slogans et des revendications en arabe et en espagnol réclamant l'application de la loi contre les acteurs de l'assassinat de leur proche Hulda Boukari Bomba commis en 2005 dans les camps de Tindouf toujours et selon des sources locales les insuces exerçant dans ces camps ont entamé une grève ouverte pour réclamer le paiement des arriérés de leur salaire suspendu depuis à 5 ans maintenant on reste en Algérie où un soldat a été tué en début de semaine dans un attentat suicide près de la frontière avec le Mali aucune information n'a été donnée sur le sort ou encore l'identité du kamikaze le président Abdel-Madid Taboun a présenté ses condoléances à l'armée à la famille du soldat de cet attentat non revendiqué à ce stade et le premier dans le sud du pays depuis de nombreuses années en marge du 33ème sommet de l'Union africaine le président de la république malienne Ibrahim Aboubakar Keita s'est dit prêt à ouvrir un dialogue avec les chefs des groupes terroristes selon lui ses décisions doivent permettre de trouver une solution définitive à la crise qui traverse le pays depuis 2012 maintenant c'est un reportage à Bamako de notre correspondant Mohamed Danoko pour la première fois depuis le début de la crise en 2012 le président de la république vient d'annoncer officiellement l'ouverture du dialogue avec les chefs terroristes qui sont Iad Aghali et Amadou Koufa son représentant pour la question du centre l'ancien président par intérim John Kounda Traoré avait déjà donné le temps il y a deux semaines en faisant la même annonce devant la société civile et le code diplomatique accrédité au Mali s'il n'y a pas de convenance ils sont d'accord moi je suis prêt à rencontrer Amadou Koufa je suis prêt à rencontrer Yann mais je suis prêt aussi à rencontrer même leur chef ceux qui tirent les ficelles d'ailleurs cette annonce du président de la république qui était la volonté du peuple malien depuis la conférence d'entente nationale de février 2017 est renouvelée lors du dernier dialogue national inclusif et bien accueillie par les populations notamment celle du centre où il y a eu plus de 450 morts en 2019 si ces atrocités peuvent arrêter avec le dialogue nous l'apprenons avec beaucoup de joie et nous espérons que ce dialogue tant souhaité puisse mettre fin à ces exactions à ces atrocités si la nouvelle est bien accueillie elle ne manque pas de soulever certaines questions notamment de concertation autour de ce dialogue qui s'annonce cette décision du président de la république est prise le même jour où 300 soldats de l'armée malienne reconstituée ont quitté la région de Gao pour se rendre à Kidal une ville dont ils étaient absents depuis 2014 En fin janvier le haut représentant du président pour le centre du Mali Diokunda Traoré avait envoyé des émissaires pour deux principaux leaders terroristes du pays mais difficile en l'état actuel des choses d'imaginer un vrai dialogue c'est ce qu'estime en tout cas David Vineron et chercheur et spécialiste de l'Afrique écoutons-le au micro de Medianti Mediant Radio Pour nommer des groupes il faut aussi des figures donc on essaye de nommer des groupes le JNIM le IGS tous ces groupes-là qui sont bien connus dans la sous-région et aussi des figures tutélaires type IAG Ag Rally ou Amadou Koufa mais eux ce sont plutôt des symboliques on ne peut pas négocier directement avec IAG Ag Rally ou Amadou Koufa dont on ne sait pas où ils sont on les traque depuis longtemps et en fait le problème c'est la question que moi je pose par exemple c'est est-ce qu'on peut négocier avec des personnes qui sont considérées comme ennemis publics numéro un et on ne sait pas où ils sont on a bien sûr il y a des réseaux qui existent des canaux on va dire clandestins ou souterrains de négociations qui existent il y a des réseaux mais est-ce qu'il est possible de voir Ibeka négocier directement avec un de ses chefs djihadistes ça c'est la question qu'il faut bien poser C'est le moment de revenir sur des émissions phares diffusées cette semaine sur cette antenne c'est dans cette deuxième partie avec les Camerounais qui ont voté dimanche dernier pour élire leurs députés et les conseillers ministre Pau un vote sans incident majeur donc à l'échelle du pays à part quelques incidents signalés en zone anglophone entre autres enjeux de ce double scrutin le défi du taux de participation Sombat Yolipa Abadji en parle ici il est-il invité de Aminatakam Alors je pense que le premier enjeu de ce scrutin c'est forcément le taux de participation puisque le scrutin se déroule dans un contexte bien particulier c'est-à-dire l'appel au boycott du candidat qui était arrivé deuxième à la dernière présidentielle et aussi ce scrutin se tient après une élection présidentielle qui s'est terminée dans un contexte de tension dans tout le pays et se tient aussi à un moment où deux régions anglophones du pays connaissent des violences donc effectivement c'était le taux de participation est un enjeu majeur et le deuxième enjeu forcément c'était aussi de voir un peu est-ce qu'on va assister à une recomposition du paysage politique camerounais au sortir de la dernière présidentielle Ailleurs au Togo la campagne électorale en vue de la présidentielle prévue le 22 février 2020 a débuté ce 6 février sept candidats dont le président sortant à Forniassime pour un quatrième mandat sont en liste pour convaincre deux semaines durant l'électorat togolais le scrutin peut se jouer à deux tours la révision de la constitution a permis en tout cas au retour de ce mode de scrutin un des principales revendications de l'opposition le conseil épiscopal justice et paix n'a cependant pas été autorisé par le ministère togolais de l'administration a observé ce scrutin à deux tours auquel prendra part pour la première fois la diaspora alors va-t-on vers une élection présidentielle apaisée élément de réponse avec Elaj Ibrahima Ndiaye il est analyse politique il est l'un des invités d'Abdoulaye Diallo dans le débrief merci beaucoup Abdoulaye moi je crois que par rapport au Togo vu de loin on observe plus ou moins que par rapport à l'espace politique qu'il y a une certaine accalmie c'est comme ça qu'on pourrait le dire mais quand on va au fond des choses c'est que cela cache aussi justement certaines imperfections qui sont inhérentes aux démocraties africaines il faut le dire parce que n'oublions pas que le président Forignacime brille non pas un deuxième mais un troisième ou un quatrième un quatrième mandat et ça ça pose problème parce que si l'année peut arriver à ce stade là c'est simplement par le biais d'une révision constitutionnelle en mai dernier qui lui a permis justement de pouvoir se représenter comme candidat on en a parlé également cette semaine la disposition de l'imitation du nombre des mandats présidentiels qui était une des mesures en tout cas phare des nouvelles constitutions de la majorité des pays africains au début des années 90 le respect de cette limitation des mandats présidentiels en Afrique pose problème quels sont les enjeux et défis liés à cette limitation des mandats Désiré Agoura estime que c'est un mal pour nos peuples africains il était l'invité de Thomas Euman dans Talk Afrique C'est un réel défi dans la mesure où nous avons entamé notre chemin démocratique il y a quand même en quelques 5-6 décennies depuis nos indépendances pour beaucoup de pays cela a commencé il y a peut-être une vingtaine une trentaine d'années au stade où nous en sommes il est bon de faire un bilan et s'il y a un forum qui a eu lieu au mois d'octobre 2019 à Niamey c'est bien parce que la problématique est réelle quel défi un réel défi au sens où il faut absolument que nous parvenons à nous organiser avoir une gouvernance telle que finalement chaque citoyen se sente bien dans l'action qui est menée à son profit donc je voudrais maintenir juste à ce petit point pour dire que de toute façon il y a du travail à faire d'accord très bien voilà c'est tout pour ce rendez-vous de l'actualité de la semaine merci de l'avoir suivi rendez-vous et prie la semaine prochaine mais en attendant restez fidèles au programme de Median TV Afrique top 4 Musique 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 Musique